Bonjour, dans cette vidéo on va s'entraîner à calculer des intégrales définies cette fois-ci en utilisant un changement de variable. Alors on va le faire sur un exemple et je te propose de calculer cette intégrale là, l'intégrale de 1 à 2 de 2x, 2x fois x au carré plus 1 élevé à la puissance 3 dx. Alors j'ai déjà dit qu'on allait utiliser un changement de variable, donc j'ai un peu dévoilé la solution, mais ce qui est intéressant c'est déjà de reconnaître quand est-ce qu'on peut faire un changement de variable. Et en fait il s'agit de repérer la dérivée d'une certaine fonction multipliée par une certaine expression contenant cette fonction là. Ici tu vois on a x au carré plus 1 ici et puis on a la dérivée de x au carré plus 1 qui est là devant. Donc si tu veux on peut appeler cette fonction là u de x, u de x et celle là c'est donc u prime de x. Donc tu vois j'ai en fait l'expression que j'ai c'est u prime de x fois u de x élevé à la puissance 3. Et donc comme il va s'agir de chercher une primitive de cette fonction là, puis ensuite de l'évaluer entre ses bornes, les bornes d'intégration, et bien on peut utiliser la règle de dérivation des fonctions composées lu à l'envers et ça nous donne la réponse. Alors ici je vais le faire en utilisant la notation différentielle. J'ai donc posé que u de x, u de x c'est x au carré plus 1, ça c'est le changement de variable que je vais faire. Et du coup en faisant ce changement de variable, j'obtiens que du sur dx, la dérivée de u par rapport à x, donc c'est u prime de x si tu veux, j'utilise cette notation ici parce qu'elle est très pratique, et bien c'est 2x. Donc ça, ça me dit que du c'est 2x fois dx. Et ça c'est intéressant, on a déjà fait ça dans d'autres vidéos concernées les intégrales indéfinies. Et bien je vais pouvoir réécrire mon intégrale ici comme ça. Alors ça va être l'intégrale de, ici je vais avoir u de x élevé à la puissance 3, donc u, je vais l'écrire comme ça, u élevé à la puissance, alors il y a 7 puissance 3 qui est là, c'est tout ça que j'élève au cube, donc c'est u de x au cube. Et puis ici j'ai en fait, alors cette partie-là, 2x fois dx. Alors je dis 2x fois dx parce qu'effectivement là tu dois avoir cette expression comme un produit, c'est 2x fois x au carré plus 1 au cube fois dx, et tu peux réorganiser ce produit comme tu le veux. Et du coup tu vois que ce produit-là, 2x fois dx, c'est celui-ci, donc c'est du. Voilà. Donc en fait ce que j'ai c'est l'intégrale de u au cube fois du, et il faut faire maintenant attention aux bornes d'intégration, puisque ici les bornes qu'on a dans l'intégrale de départ, elles concernent la variable x, donc ça c'est pour x égale 1 jusqu'à x égale 2, et donc on a changé de variable, on est passé à la variable u, il faut donc changer les bornes d'intégration, et tout simplement ce qu'on va faire c'est regarder quelle est la valeur de u quand x est égale à 1, donc c'est u de 1, et u de 1 c'est 1 au carré plus 1, donc c'est 2. Donc ici je vais avoir, alors je vais l'écrire en vert, la première borne, on part de u égale 2, jusqu'à la dernière borne, c'est la valeur de u quand x est égale à 2, donc c'est u de 2 qui est égale à 2 au carré plus 1, c'est-à-dire 5. Voilà, alors ça c'est très important, bien sûr, de ne pas oublier de changer les bornes d'intégration, puisque si tu fais un changement de variable, les bornes de l'intégration vont changer elles aussi. Et là on se retrouve avec une intégrale tout à fait simple à calculer, on doit calculer l'intégrale de u au cube du entre 2 et 5, donc il faut qu'on trouve une primitive de u au cube, et ça c'est u puissance 4 sur 4, et on va l'évaluer entre 2 et 5. Alors là c'est juste du calcul, pour u égale 5, je vais avoir 5 puissance 4 sur 4, moins la valeur de cette expression-là pour u égale 2, donc moins 2 puissance 4 sur 4. Voilà, alors tu peux faire ce calcul-là pour simplifier le résultat, je te laisse faire ce travail-là, parce que ce qu'on va faire maintenant, c'est regarder une autre manière de calculer cette intégrale-là. En fait on peut s'intéresser à l'intégrale indéfinie d'abord, donc je vais l'écrire comme ça, on va déjà regarder l'intégrale indéfinie de 2x fois x au carré plus 1 au cube, multiplié par dx, et on va faire ce changement de variable qu'on a fait ici, donc ça me donne l'intégrale de, du coup, ce u-là, donc u puissance 3 fois du coup 2x fois dx qui est égal à du, voilà, ça c'est exactement la même chose que tout à l'heure, et puis du coup là on ne s'occupe pas des bornes d'intégration, ce qu'on va faire c'est tout simplement trouver une primitive de u au cube, donc ça c'est u puissance 4 sur 4, donc ce qu'on obtient ici c'est u puissance 4 sur 4, et bien sûr il faut ajouter une constante, voilà, alors maintenant on n'a pas tout à fait fini, parce que nous on doit se ramener à la variable x, et non pas à la variable u, donc ce qu'on va faire c'est remplacer de nouveau u par son expression initiale, donc je vais effacer ça, voilà, et à la place de ça, je vais écrire, donc c'est u de x élevé à la puissance 4, donc u de x, c'est-à-dire x au carré plus 1 élevé à la puissance 4, voilà, donc là c'est une primitive de cette fonction-là qu'on a déterminée, et donc pour l'intégrale de 1 à 2 de notre expression, donc l'intégrale qu'on avait au départ de 2x fois x au carré plus 1, x au carré plus 1 dx, et bien c'est cette expression-là, la valeur de x au carré plus 1 puissance 4 sur 4, plus une constante, qui de toute façon va s'en aller, évaluée entre 1 et 2. Alors il va falloir calculer la différence entre la valeur de cette expression-là quand x est égale à 2, et la valeur de cette expression-là quand x est égale à 1, du coup les constantes vont s'en aller, et ce qu'on va avoir c'est la valeur de cette expression-là quand x est égale à 2, ce qui est donc égale à 2 au carré plus 1 puissance 4 sur 4, c'est-à-dire 5 puissance 4 sur 4, c'est ce terme-là, moins la valeur de cette expression-là quand x est égale à 1, c'est-à-dire moins, alors 1 au carré plus 1, ça fait 2 puissance 4 sur 4, c'est ce terme-là. Tu vois qu'on retrouve exactement la même chose.